Yo, salut tout le monde, c'est Rina ! On se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode du Let's Try sur Inazuma Eleven et aujourd'hui on va aller faire un petit prank à notre ami l'agent secret. Rappelez-vous la dernière fois, Jack avait des gâteaux, des gâteaux, des dents et derrière le paquet il y avait marqué qu'il fallait surtout pas approcher ces gâteaux et bien des animaux justement parce que sinon ils allaient tous se ruer dessus. Et du coup il y avait, je crois que c'était Sylvia qui a volé les gâteaux de Jack et qui les a donnés à Marc et là on est parti pour aller les refiler à l'agent secret étant donné qu'il a peur des dents. Ok donc on commence la vidéo avec un petit défi, pourquoi pas ? Alors on va faire un lobe, comme ça si on loupe, et bien ce sera pour Jude et si on réussit, et bien c'est temps. Ah il est stylé le gardien, j'aime bien sa tête. Le nom de l'équipe en face c'est à la ding-ling-ling. D'accord, j'aurais un peu honte si le nom de mon équipe c'était ça. Pourquoi pas. Alors ce qu'on va faire juste c'est qu'on va mettre Eric parmi les premiers joueurs. On va essayer de faire tourner en fait les joueurs. Ah non il est déjà niveau 6. Comment ça se fait ? Ah oui, ils gagnent tous de l'expérience en fait. D'accord, ok. Hop, on va échanger quand même. Donc toute l'équipe gagne un petit peu d'expérience, mais ceux qui ont participé du coup là au défi en gagnent un peu plus. C'est logique. Allez c'est parti. On va lui refiler les gâteaux. Encore vous, j'avais pourtant été claire. Vous devez avoir faim à force de travailler si dur. Trônez, prenez un petit biscuit, c'est cadeau. Comment refuser ? Célia met le paquet des délices des dents dans les mains de l'agent de sécurité. Ah oui, c'est un agent de sécurité, pas un agent secret. Autant pour moi. Quoi ? Oh non, c'est pas vrai ! T'as deux cerfs qui sont en train de l'attaquer. Sauf des dents, sauf qui peut. Ah non, tout sauve des dents, sauf qui peut. Ça c'est fait. Ça a marché. Comme quoi, il ne faut jamais sous-estimer les pouvoirs des délices des dents. Ouais, on peut entrer dans le parc maintenant. Génial, on va sûrement trouver des indices dans le parc, puisque c'est là que le premier ministre a été enlevé. C'est parti ! Qu'est-ce qu'il passe ? Ah, ma jambe ! J'ai l'impression que la blessure que je me suis fait lors de notre dernier match n'est pas complètement guérie. Un problème, Nathan ? Non, ça va pas de quoi s'inquiéter. Ah là là ! Il va se blesser dans un match ou quoi, et on va devoir recruter quelqu'un d'autre pour le remplacer. On va découvrir de nouveaux joueurs. Entrer dans le parc d'Earfield et enquêter. D'accord. Oh, sympa ! Vous avez la carte du parc en bas, là ? C'est joli. Bonjour petit dain ! Bienvenue au parc d'Earfield ! Merci. Alors là, il y a un coffre bleu, vous voyez qu'on peut l'ouvrir, on n'a pas besoin de clé ou quoi pour l'ouvrir. Mais ici, on a aussi... Ah non, je croyais que c'était un coffre rouge. Mais il existe aussi des coffres rouges qui sont un peu plus rares. Et pour les ouvrir, on a besoin d'une clé, parce qu'ils contiennent des objets un peu plus précieux. On va aller directement en haut. Alors, vous voyez, il y a un éclair en bas sur la map. En fait, c'est une zone. Va tenez, on va aller voir. C'est un éclair. Et si vous allez à côté, vous allez pouvoir entraîner vos joueurs pour améliorer une de leurs stats. Donc, je vous en avais parlé dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. Dans un épisode. Alors, barre énergétique. Ok, pourquoi pas. Alors, si je vais là, et que je clique sur l'éclair... Ah non, il ne se passe rien. Ok, je pense qu'on va débloquer cette fonction plus tard. Mais en tout cas, admettons que c'était un éclair pour renforcer la précision. Donc là, il faut juste intercepter le ballon. J'aurais pu dépenser quelques points de motivation. Donc, ce sont les points qu'on gagne en faisant des défis. Et j'aurais choisi un de mes joueurs. Et puis, ce joueur aurait vu son interception augmenter de quelques points. Après, c'est une roulette qui tourne. Donc, c'est un petit peu le hasard. Ça peut aller de 1 à 5, il me semble. Bon, par contre, là, les gars, vous allez vous bouger. 18, c'est nul. C'est parce qu'ils sont niveau 5 en même temps. Oh, bien joué, Jude. Bien joué, bien joué. Félicitations, mon ami. Comme quoi, les lunettes, ça paie. Niveau 8 et 7. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi je dis pourquoi pas. Ok, alors. Ah oui, elle est là. Elle est à droite. Le socle de la statue est juste là. On va aller voir. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à qui on pourrait parler ? Parce que depuis tout à l'heure... Oh, il est là, le ballon mystérieux. Genre, personne ne l'a enlevé. Le premier ministre s'y fait enlever. Une méga statue s'est fait détruire. Il y a un ballon qui semble être une pièce à conviction. Et personne n'y touche. Personne ne l'a met en sécurité. Regardez, c'est la statue géante du Dain. C'est ici que le premier ministre a été enlevé. Beurk, la statue du Dain a été décapitée. Effectivement, bien vu, Jack. Le parc est très grand. C'est étrange que les extraterrestres aient réussi à enlever le premier ministre sans se faire voir. Oh, regardez ! Regarde, Marc. Un ballon noir, ça prouve bien que l'Alice Academy est dans le cou. Il va le ramasser ? C'est super lourd ! Comment font-ils pour taper dans des ballons aussi lourds comme si de rien n'était ? Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils ne l'ont pas enlevé. Plus d'un geste. Ah, c'est déjà dans les agents de sécurité. Hein ? Je savais que vous reviendriez. Vous êtes de mèche avec les extraterrestres, pas vrai ? Ce ballon noir en est la preuve. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu débloques complètement ? Tu crois vraiment qu'on est de mèche avec eux ? Est-ce qu'on a des têtes d'extraterrestres d'abord ? Euh, toi un petit peu, Jack, quand même. Eh bien, vous avez l'air d'en savoir beaucoup sur les extraterrestres, alors qu'aucune information n'a été révélée au grand public. Et puis, c'est bien connu, les criminels reviennent toujours sur la scène du crime pour faire disparaître les preuves. Des preuves ? On a juste trouvé ce ballon noir, c'est tout. Ne nous prenez pas pour des idiots. On vous a démasqué, vilains extraterrestres. Oh, parce qu'elle met lui aussi avec sa tête. Mais vous êtes sourds ou quoi ? Combien de fois faudra-t-il vous répéter qu'on n'est pas des extraterrestres ? C'est vrai, quoi. Écoutez un peu le capitaine. Vous ne pouvez quand même pas traiter les honnêtes gens d'extraterrestres. Ah, vous niez, ça veut dire que vous êtes coupable, ça. Ok. Mais on n'est pas des extraterrestres. Si, si, admettez-le une bonne fois pour toutes. Ça tourne un peu au débat enfantin, là. Mais non, c'est pas vrai, enfin. C'est incroyable comme les extraterrestres peuvent être de mauvaise foi. Vous utilisez le bain de noir pour tout détruire sur votre passage. Vous aimez le foot ? Eh bien, voyons si vous êtes capables de nous affronter sur le terrain, l'équipe des services secrets et moi. Vous voyez, dans ce monde, tout se règle par le foot. Vous voulez qu'on joue au football avec vous ? Enfin, contre vous ? Bah oui, moi aussi je joue au foot. On verra bien si vous faites encore les malheurs après ça. Et en observant votre façon de jouer, on sera très vite fixé sur votre véritable nature. Ça marche ? Excellente idée. Vous pensez vraiment pouvoir régler ça en faisant un match de football ? Hum, un match ne peut pas leur faire de mal. Je suis curieuse de voir comment elles vont se débrayer face à une équipe d'adultes. Quel est le style de jeu d'équipe des services secrets ? Hum, laissez-moi regarder mes notes. Ah, les voici. Le Premier Ministre est dingue de football et ses agents de protection sont d'excellents joueurs. Ils ont même leurs propres équipes. Je vois, ils entreviennent leur forme physique en jouant au foot. Mme Moise et Victoria, quelle sera notre stratégie ? Nous vous écoutons. Notre stratégie sera la suivante. Quoi ? Tu es la capitaine de l'équipe des services secrets ? Oui, ça te surprend, tu trouves que je suis trop jeune pour être capitaine. Oh, c'est parce que je suis une fille, peut-être. Non, peu importe ton âge et le fait que tu sois une fille, je trouve ça juste un peu surprenant, c'est tout. L'important, c'est que tu aimes le foot. Quoi ? Marc, arrête de l'encourager, c'est notre ennemi tout de même. Oui, bon, c'est pas tout, mais je veux voir ce que vous valez sur le terrain. Enfin, ce que valent les extraterrestres, quoi. Allez tout le monde, j'espère que vous êtes prêts, le match va commencer. Ah, bah on a regagné toute notre énergie, c'est cool. Ouais, mais je sais pas si c'est une très bonne idée, parce qu'on est censé être des extraterrestres ultra badass, donc si on les bat, ça prouve qu'on est des extraterrestres, non ? Donc techniquement, il faudrait perdre. Si tu perds face à des humains, ça veut dire que tu n'es pas extraterrestre, tu vois. On va voir comment vous jouez au foot, vous voulez les extraterrestres ? Elle est relou, elle. On te l'a déjà dit, on n'est pas des extraterrestres. Ce n'est pas souvent qu'on joue contre des adultes, mademoiselle l'entraîneuse, qu'est-ce qu'on doit faire ? Je veux comme d'habitude. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ce conseil ? C'est la première fois qu'elle nous accompagne à un match, elle veut voir comment nous jouons. D'accord, on va jouer comme d'habitude. Ah, on va faire un match à 11 ! Trop cool. Allez, c'est leur logo. Donc la petite info qui est passée, c'est si jamais il y a un tireur qui s'approche de notre but et il tire, si jamais j'ai par exemple celui-ci en défense, eh bien s'il a une attaque spéciale, il peut arrêter le ballon, même lorsqu'il n'est pas gardien. Et il peut également ralentir la balle. Ok. Leur gardien s'appelle Iron Wall, ça veut dire le mur de fer, non ? Donc là, vous voyez dans le menu, on peut déplacer nos joueurs. Pour l'instant, on n'a personne là dans le banc, puisque ce sera nos remplaçants qui seront là. On a aussi différents types de formations. Parmi de conserver la ballon, surnom, utilisé par l'équipe, on va regarder celle-ci. Alors par contre, Eric, vous voyez par exemple, c'est un milieu de terrain, donc on va éviter de le mettre là. Est-ce qu'on n'a pas un défenseur ? Genre, voilà, Nathan est défenseur. Lui, c'est un défenseur aussi. Il est bien tombé, ils n'ont pas de défense. Super. Ah, lui, parfait. Donc lui, vous voyez, défenseur, en plus il a une attaque de défense. Lui, il a un tir, un tir, une attaque. Lui, il a que dalle, on va le déplacer à l'arrière. Une attaque, une attaque, que dalle, un tir, on va y changer. Et lui, il a un tir, non ? Du coup, on va le changer, comme ça, voilà. On va tout miser sur l'attaque pour ce match. De toute manière, là, c'est le début du jeu. On est un peu nul, on va dire. Même un peu beaucoup. Regardez ça, ils sont tous... Pourquoi est-ce qu'ils ont... Normalement, quand ils ont des petites gouttes de sueur comme ça au-dessus de leur tête, c'est que... Ah, mince, je pensais qu'elle était avec nous, elle. Oups. C'est qu'ils sont fatigués, mais pourtant, on nous a dit que tout avait été soigné, quoi. Qu'est-ce que tu fais, toi ? D'où tu me fonces dessus, comme ça, j'ai même pas le temps de réfléchir. Tu vas te calmer, toi ? Vas-y, 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 Eric. Ah, il court pas assez vite, il court pas assez vite. Vas-y, tu peux... Je vais pas le faire. Ok, c'est pas grave. Oh, faute, cool. Alors, je sais pas pourquoi il y a eu les fautes. Mais en tout cas, il y a eu, donc c'est parfait. Allez, Jude, fonce, fonce, fonce. Ah, j'aurais dû la passer à Axel. Ah ouais, mais on a une attaque, c'est parfait. Et on a un tir aussi. Bah, c'est parfait, Jude, tu es le meilleur. Alors, vous verrez, après, nos joueurs vont gagner des niveaux, ils vont gagner en puissance, en expérience. En expérience d'abord et en puissance ensuite. Et ils vont devenir bien meilleurs. Alors, je pense que si on fait un love, on peut gagner. Mais non, on va faire éclair pour les raisons. Ils vont gagner en expérience et après, ils auront des techniques. Donc, il y a trois types de techniques. Il y a les techniques d'attaque, de tir et de défense. De défense, c'est pour empêcher les gens de passer. Attaque, c'est pour passer les gens avec la balle. Et le tir, c'est pour marquer des points. Voilà, on a bien fait de faire une attaque, vu que lui aussi, il utilise son attaque. A mon avis, ça passe. Voilà, nickel. Et donc après, ce qui sera intelligent de faire, c'est mettre aux défenseurs des attaques de type défense et attaque. Pour qu'ils puissent surtout récupérer les ballons. Mais aussi avancer un petit peu grâce aux attaques, justement. Aux buteurs, on leur mettra des tirs et des attaques. Et au milieu du terrain, on leur mettra un petit peu de tout. Des attaques de loin, des défenses et des... Non, des attaques, des défenses et des tirs de loin. J'espère que vous m'avez compris. Nathan, Kevin, Jack, on accélère le rythme. Ouais, d'accord. Je vais leur montrer. Ils sont épuisés, visiblement, non ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Bah ouais, Marc, il est à fond, mais il est au goal aussi. Il ne fait pas grand-chose. Le goal, c'est important, mais là, tu ne te dépenses pas trop, quoi. Ce n'est pas le plus fatigant, on va dire. Ah mince, je n'aurais pas dû l'avancer. C'est bien, Todd. On dirait un petit singe, lui, Todd. Bravo, bravo, mon petit. Ah non, mais je pense toujours qu'elle est avec nous, là, cette Tori. Ah, c'est bien, Axel. Félicitations, félicitations. À toi, Jack. Jack, euh, Jack, Kevin. Ah mince, il a envoyé au... Quoi ? C'est sérieux, là ? Attendez, on va refaire la vidéo, parce que... Oh purée ! Le mec, il a fait un petit pont à son goal, quoi. À son gardien. Quoi ? Comment... Hein ? Mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Ah, c'était peut-être fait exprès. C'était peut-être fait exprès. Je ne sais pas. Ou alors, c'était un dialogue préenregistré. Enfin, genre, ce dialogue devait ressortir si jamais il se passait cette action. Mais à mon avis, c'était déjà prévu. C'est genre pour montrer qu'on est plus fort que des adultes ou quelque chose comme ça. Ah, mais non, mais... J'ai l'impression que les gens ne sont pas proches de moi. Et en fait, tout d'un coup, je ne sais pas, ils se téléportent. C'est chelou. Hop, on récupère le ballon. C'est bien. Je leur parle un petit peu comme si c'était des chiens. Mais en fait, j'ai beaucoup de respect pour les joueurs de foot. Enfin, surtout quand ils sont dans mon équipe, là, comme à Raymond. Allez, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi, Chanei, qu'on a recruté à Kirko ? C'est bien ? Oui, passe à Kevin. Enfin, à Eric. Oh non, on est hors-jeu. Alors, hors-jeu, je crois que c'est quand on est au niveau du dernier défenseur. Je ne suis pas sûre. Je n'ai jamais fait de foot. De façon très sérieuse, donc je ne saurais pas vous dire. Mais je crois que c'est quand notre joueur à nous est devant et plus proche des buts que le dernier des défenseurs. À mon avis, c'est ça. Mais je ne suis pas sûre du tout. Alors, où est-ce qu'il y a la balle, au fait ? Il est là. Hop. On va lancer l'encercler. On voit ici que je mets des joueurs sur les joueurs adverses. Et puis, j'encercle le mec qui a le ballon. Ah bah, de toute façon, il passe au goal. Aller, Jude. Oh mince, il a fait la base directe. Oh, on va tellement lentement. Mon dieu. Oh, c'est bien. Vas-y, Axel. J'ai confiance en toi. C'est difficile de parler et en même temps de se concentrer sur le match. Donc, excusez-moi si je ne parle pas beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais non ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais... Genre, il a pris la balle et il ne l'a pas amenée. Il a laissé tomber. Non, hein. Il ne faut pas faire ça. Ne faites pas ça. Vous allez vous faire engueuler par vos coéquipiers. Petit conseil d'amis. Quand vous réussissez à piquer la balle, gardez-la. Axel, garde ta balle. Garde la balle. C'est bien. Voilà, nickel. Entrez en frénésie. Service secret. Alors ça, je crois que c'est qu'ils deviennent un peu plus forts, un peu plus rapides. Donc, il va falloir faire gaffe. On n'a plus assez pour faire nos attaques ni notre tir. Donc, à mon avis, on va perdre la balle. Ah non, bien joué, Jude. Félicitations. Allez, vas-y, Axel, cours, 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 cours. J'aurais peut-être pas dû le tenter. Ah bah, de toute façon, on est à 28. Normalement, ça va bientôt être la deuxième mi-temps. On va voir. J'adore ce gardien. Je l'aime beaucoup. Je ne le prendrai pas dans mon équipe, mais en tant qu'adversaire, il est vraiment bien. Voilà, la mi-temps. Donc, la mi-temps est à 30. 30. Ok. Kiki, vous ne valez pas un clou. Les extraterrestres ne savent pas jouer au foot, on dirait. Et toi, on dirait que t'as besoin de lunettes, ma vieille. Je savais que ce ne serait pas la joie de jouer contre des adultes. Effectivement, les dialogues sont enregistrés. Pré-enregistrés. Bon, écoutez-moi. Voilà la stratégie pour la deuxième mi-temps. Kevin, Nathan, Jack. Oui, madame l'entraîneuse. Vous restez sur le banc. Oh, j'en étais sûre. Quoi ? Vous n'êtes pas sérieuse ? Les autres joueurs redoubleront d'efforts pour combler votre absence. Eh, vous rigolez, j'espère. Vous ne pensez quand même pas que je vais rester sur le banc, là ? C'est une blague. Ah, c'est pour ça qu'ils avaient des petits trucs sur leur tête. En fait, ils ne sont pas... Je ne sais pas, ils sont peut-être blessés. Mais que faites-vous, mademoiselle l'entraîneuse ? Vous n'allez quand même pas retirer ces joueurs de l'équipe maintenant. Je fais ça pour que nous gagnions, Nathan. Madame l'entraîneuse. Bon, la deuxième mi-temps commence. Je me demande ce qu'elle a en tête. C'est à se demander si elle collait quelque chose au foot. Je suis désolée. On va devoir faire beaucoup plus d'efforts pour ce match. Chacun de nous peut remplacer 2, voire 3 coéquipiers en se donnant à fond. C'est dans ces cas-là que le mental de Marc est utile. Alors, on doit laisser Jack, Nathan et Kevin. Donc, on va bouger lui devant. Lui, on va le mettre là parce que c'est important d'assurer la défense. Et Axel, on va le mettre là. Je pense que c'est pas mal comme ça. Donc là, on a un petit récapitulatif des stats du match. Donc, on a utilisé 2 techniques de part et d'autre. Nous, on a fait un seul tir et on a pourtant 2 buts. Et 50-50 de possession. Donc, on n'est pas mal. On va les rapprocher un peu. Si c'est pas très utile. Ok, c'est parti. Oula, ils jouent mieux, j'ai l'impression, non ? C'est juste qu'on a perdu la main, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils jouent beaucoup mieux tout d'un coup. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait, Axel ? Qu'est-ce que tu fais ? Blocage. En tout cas, oui, il y a des épisodes. Vous voyez, on aura beaucoup de blabla, beaucoup d'histoires. Et il y a des épisodes... Mais purée, elle est toujours pas dans le tri qui prêit noir, éveille-toi. Il y a des épisodes où on aura surtout des matchs. Danse charmante. Elle est très chelou, cette animation, je trouve. Et du coup, là, on va avoir un long match. Donc l'épisode va sûrement durer à peu près une demi-heure. Nathan, Kevin, Jack. Pourquoi eux ? Attendez, est-ce que vous ne seriez pas blessés ? Quoi ? Nathan, c'est vrai ? Non, ça va, ça va. Très bien, alors montrez-moi ça. Ah, vous viennent ces blessures. Vous avez été blessés durant le match contre l'Alice Academy, n'est-ce pas ? Pourquoi n'avez-vous rien dit ? Je ne pensais pas que ça en valait la peine. Je pensais que l'équipe avait besoin de plus de gens possibles. Oui, on doit faire tout notre possible pour ceux qui sont restés à l'hôpital. Je vois, en mettant les blessures sur le banc, l'entraîneuse espère que l'équipe pourra mieux jouer. Oui, elle a fait attention à ce que leurs blessures ne s'aggravent pas. Héhé, intéressant. On dirait que tu as tout compris, Dieu. Je pense que ta vivacité d'esprit nous sera très utile. Bon, on peut continuer avec moi, Raymond. Let's go. Vas-y, toi qui n'as pas de technique. Ah non, c'est Axel. Ah bah non, t'arrêtes. Non, revenez vers le goal. Revenez vers le but. Héh, on est pas mal quand même au goal. 67 et 74 pour les avantages. On va utiliser la main céleste. Comme ça, on gaspille pas trop de points de technique. On pourra refaire une autre main céleste plus tard dans le match si il y en a besoin. Et puis, si ça passe, c'est pas très grave puisqu'on a déjà 2 points. Attention. Ah, ça passe. Zut. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. On va dire qu'on leur a fait cadeau de ce but étant donné qu'ils nous ont fait cadeau d'un but tout à l'heure. Voilà, on est généreux. Mission accomplie. Zut, j'arrêterai le prochain. Ok, on est reparti. C'est parti pour le match. Alors. Je sais pas quelle est la meilleure technique à adopter. On est qu'au début de la deuxième mi-temps. On va essayer de monter avec quelqu'un qui a une attaque. Fin de la frénésie. Ok, ça c'est un bon point pour nous. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Vas-y Todd, cours, 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 c'est bien. Ah, y'a plus personne au mieux. Oh, nickel, Todd, il a encore une attaque. Ah, donc voyez, là l'ennemi aussi a utilisé une attaque. Du coup, nos deux attaques se sont, on va dire, affrontées. Et, eh bien, la plus forte à gagner, donc c'était la sienne malheureusement. Je ne sais pas pourquoi, pourtant on avait un avantage au niveau du type. Vas-y Bobby ! Bobby a un tacle de la mort en technique. Ça c'est vraiment pas mal. En plus, ça consomme que 10 points de technique. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça fait souvent des fautes. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, faute. Peut-être parce que c'est trop violent. Je ne sais pas. Alors, toi tu vas aller sur lui. Toi sur elle. Enfin, l'inverse plutôt. Hop. Ici, toi tu vas aller là. Toi tu vas aller là. Toi tu vas revenir ici. Et puis on va laisser ça comme ça. Un de vos joueurs est trop près du ballon. Oh, décidément. On va faire comme ça. Il va leur passer derrière. Ouais. Et nos joueurs reviennent automatiquement à leur position. Vous voyez qu'ils bougent tous. Et si on ne fait rien, si on ne touche pas l'écran, franchement ils peuvent jouer tout seuls. Mais ils n'attendent jamais le ballon. Ils courent après le ballon, mais ils ne font rien d'autre. Allez, c'est bien. On a été plus rapides que lui. On a réussi à l'arrêter. Par contre, un tacle comme ça, je pense que ça va faire faute. Ah non, pas de faute. Nickel. Allez, on a repris le ballon. On remonte la balle. Où est-ce qu'il y a un autre joueur ? Ici. Ouais, bien joué Jude. Ok, tant pis. 18% de chance de passer. À mon avis, ça ne passe pas. Non, effectivement. Ok, personne dans la zone. Mais c'est galé de jouer à moins de joueurs. Là, ça ne va pas. On a trois endroits de libre. On a perdu un défenseur, un milieu de terrain, un attaquant. C'est une blague. Comment est-ce qu'il y a eu qu'on joue ? Je suis d'accord que c'est pour améliorer l'équipe. On est plus fort maintenant, techniquement. Enfin, le niveau global a été élevé. Mais individuellement, il y a des endroits où ça ne va pas. Oh, bien joué Jude. Vas-y, on a une chance. Cours, 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 cours. C'est bien. Oui, yes. Alors, on n'a pas assez pour faire une technique. Non, effectivement. Donc, on va faire un lob. On peut tenter le tir. On a plus de chances de réussir avec un tir. Mais moi, là, comme ça, je vois mieux avec un lob. Quoique. Non, on va faire un tir. On va faire un tir. On va se fier aux statistiques et aux probabilités du jeu. Il nous indique qu'on a à peu près 10 de plus de marquer... Effectivement, ça rentre. Nickel. Vous voyez, là, les animations que font les joueurs quand ils sont contents, quand on a marqué. Ça, on pourra les changer plus tard. Il y en a des vraiment marrantes. Genre, ils font une roulade par terre, ils sautent de joie. Enfin, c'est vraiment pas mal. Après, on pourra aussi personnaliser notre formation. On pourra personnaliser nos maillots. On pourra avoir les maillots d'autres équipes qu'on aura réussi à vaincre. Ça, c'est vraiment pas mal. Surtout qu'il y a des maillots bien stylés en fin de jeu. Mais bon, ça, ça arrivera plus tard. Et après, bien sûr, on pourra jouer avec nos joueurs préférés. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? C'est pas grave. On pourra jouer avec nos joueurs préférés qu'on aura recrutés. Vous verrez que les joueurs ont chacun une histoire, une façon d'être. Vraiment, les personnages sont bien détaillés, sont bien approfondis. Et c'est super agréable de jouer avec des personnages que t'apprécies niveau sentimental, on va dire. Ouais, une autre victoire pour le collage Raymond. 3 euros, c'est pas mal. On a perdu... Aïe ! En même temps, quoi de plus normal face à la célèbre équipe de fou de Raymond ? Ah ! Eh bien, je ne dirais pas qu'on est célèbres. Hé, mais attends une seconde, tu sais qui en est ? Héhé, évidemment, vous avez gagné le championnat national, non ? Hein ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Ok, ça se trouve, en fait, c'est une grosse fan, elle. Elle va demander des autographes, tout. Oh, vous voyez, on a gagné beaucoup, beaucoup de points d'expérience. Et on a gagné le maillot des services secrets. Donc, on pourra l'équiper si on veut. Mais je crois que dans les matchs qui sont compris dans l'histoire, on a automatiquement le maillot de Raymond. Quoi ? Tu es la fille du premier ministre ? Eh oui, je m'appelle Victoria, mais vous pouvez m'appeler Tori. Je ne vous apprends rien en vous disant que mon père a été enlevé par des extraterrestres. J'ai l'intention de le libérer, mais pour ça, j'ai besoin d'être entourée de gens compétents. C'était donc une ruse pour nous évaluer dans un match de foot. Hein, pas bête. Ouais, désolé de vous avoir mis de la pression. T'inquiète, on ne t'en veut pas. Cool, je dois reconnaître que vous êtes des adversaires redoutables. Vous êtes peut-être en mesure de battre ces extraterrestres. Qu'est-ce que vous diriez de m'aider à secourir mon père ? Je vous en prie, aidez-moi, s'il vous plaît. C'était utile de faire une petite animation juste pour ça. Mademoiselle Victoria, vous ne pourrez pas faire ça. L'enlèvement du premier ministre est une question de sécurité nationale. C'est au service secret de régler cette affaire. Mais je m'en fiche, c'est du sérieux, là. J'ai besoin d'eux pour venir d'en aide à mon père. Pour vous faire plaisir, nous avons accepté de jouer un match contre l'équipe de Raymond. Mais là, ça va trop loin. Cette affaire doit être réglée par des adultes. Bah, attends, ils se sont fait battre par des collégiens. Mais nous allons enquêter sur les lieux. Tenez-vous tranquilles et les nœuds de nous faire notre travail. Ah bah, je croyais qu'elle était leur chef. Agence Mise, vous êtes tellement nuls. Bouh ! Désolée les amis, on va devoir en rester là, j'en ai bien peur. C'était quand même sympa de jouer contre vous. On pourra peut-être remettre ça à un de ces jours. Bon ben, à plus. Et voilà, ils s'en vont. Ok. Hé Marc, j'ai une bonne nouvelle. Tu peux désormais organiser des rencontres contre d'autres équipes. Il y a une ou deux démarches à entreprendre avant de pouvoir organiser un match. Une ou deux démarches, ça a l'air déjà compliqué ton truc. Alors, pas de panique. On s'occupe des tracasseries administratives. Qui ça ? Oh, c'est quoi ça, des clones de monsieur vétéran ? Hein ? Nous sommes les frères vétérans. Je me présente, je suis l'aînée. Et moi, le cadet. Quant à moi, je suis le Benjamin. Nous formons un trio d'enfer. Alors, pour ce qui est de l'organisation des rencontres, vous pouvez compter sur nous. Nous pouvons dès maintenant organiser des matchs amicaux. Vous pourrez affronter d'autres équipes en un coup de stylet. Venez nous partir dans la caravane et nous organiserons une rencontre pour vous. Ok, donc j'ai oublié, j'ai passé le truc. Mais en gros, on peut réaffronter des équipes qu'on a déjà affrontées pour gagner des objets. En gros, c'est un peu comme... On affronte une équipe, on en débloque une nouvelle, on l'affronte, on en débloque une nouvelle. Et à la fin de la ligne d'équipe, il y a un coffre. Et on gagne une technique, par exemple. Par ailleurs, on dit qu'il y a des équipes qui souhaitent se mesurer à vous, à Nara et au Collège Ombrella. Si vous parvenez à l'EBAD, vous pourrez peut-être même rallier les joueurs à votre cause grâce au système de transfert. Le système de transfert ? Parfaitement. Si vous cherchez à intégrer un nouveau joueur dans l'équipe, allez parler à M. Hillman pour savoir où le trouver. Ensuite, vous pourrez aller à sa rencontre et lui proposer de rejoindre l'équipe. J'ai ma voix qui est en train de se casser totalement. Pour effectuer un transfert, il vous suffit de contacter M. Hillman grâce au poste de communication situé dans la caravane. Donc voilà, ça c'est le système de transfert. Déplacez les joueurs. N'hésitez pas à nous demander de l'aide dans la caravane. Nous serons toujours là pour vous aider. Bonne chance ! Il marche en rythme, c'est marrant. Ça alors, les frères vétérans ont plus d'un tour dans leur sac. Mais du coup, lequel des trois frères vétérans conduit la caravane ? Oui, quoi qu'il en soit, c'est pas non plus. Ah si, adressez-vous aux frères vétérans lorsque vous souhaitez organiser une rencontre. Quelque chose me dit qu'au cours de votre voyage, de plus en plus d'adversaires souhaiteront se mesurer à vous. Cool, rencontre facilité et transfert rapide. On a tous les ingrédients pour débaucher des joueurs de talent. Ouais, super, j'espère qu'on aura l'occasion de se mesurer à plein d'équipes différentes. C'est vrai, c'est génial. N'oubliez pas, si vous souhaitez effectuer un transfert, contactez M. Hillman. Oui, c'est bon, on a compte. Alors Marc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va quand même pas rester ici les bras croisés, ça ne nous ressemble pas. Bien sûr que non, puisqu'on est parvenu à entrer dans le parc d'Earfield, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? J'en ai aucune idée. Pendant ce temps-là, le premier ministre n'était pas au bout de ses peines. Oh, le pauvre. Ok, ça va, je pense qu'il était torturé ou quoi. Où me conduisez-vous comme ça ? Que comptez-vous me faire ? Je vais vous frapper. Silence. Ah, quel beau bruitage. Alors, qui est le grand méchant ? Je ne m'appelle plus. On y est. Où suis-je ? Hein ? Je ne crois pas que ce soit à la Luce Academy ici. Mais, mais c'est... Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que c'est ? Un cristal ? Oh non, on ne saura pas. Tristesse. Cherchez des indices dans le parc d'Earfield. Eh bien écoutez, ce sera pour le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper le prochain et à me donner votre avis en commentaire. Je vous remercie de suivre la série. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager ce jeu et puis cette expérience avec vous. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu. Voilà, on a fait les 3 appels à l'action de fin de vidéo. Eh bien écoutez, maintenant, je vais vous laisser passer une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 6. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501